Ce mercredi matin, c'est tenu sur le plateau de VOTV le face-à-face entre Francis Delattre, maire UMP de Franconville, et Dominique Lefebvre, le patron du PS dans le Val-d'Oaz. Francis Delattre, que nous avions contacté suite à ses propos sur Ali Soumaré, la tête de liste PS au régional dans le département, ne souhaitait s'exprimer que dans le cadre d'un débat face à Dominique Lefebvre. Je vous propose d'écouter Francis Delattre qui avait déclaré à la tribune d'un meeting UMP qu'il pensait au début qu'Ali Soumaré était un joueur de l'équipe réserve du PSG. Le maire de Franconville a répété qu'il n'avait tenu aucun propos raciste. Je dois dire que la connotation raciste, ça c'est pure affabulation. J'ai 30 ans de vie politique, vous ne trouverez jamais, monsieur le Premier secrétaire, dans aucune de mes actions, dans aucun de mes propos. Une connotation raciste. Et je ne pense pas. 13 fois je me suis présenté devant les électeurs de Franconville et de la région, comme vous le savez. 13 fois j'ai été élu, je ne pense pas qu'ils aient voté avec autant d'assiduité pour un élu qui tient les propos à connotation raciste. Et je tiens simplement à dire, la seule chose que je tiens à dire à monsieur Soumaré et à lui seul, que si le côté réserviste que j'ai pu utiliser quelque part est vraiment, c'est-à-dire au fond lui-même le touche, de ce point de vue-là, je m'en excuse. Je vous propose maintenant d'écouter le patron du Parti Socialiste pour le Val-d'Oise, Dominique Lefebvre, sur Ali Soumaré et Francis Delattre. Ali est le président d'une association nationale qui est le Forum des jeunes pour l'immigration, ce sont de jeunes français. Je pense qu'ils portent haut aujourd'hui les couleurs de la France, l'identité de la France, peut-être davantage que Francis Delattre, et qui ont aujourd'hui une totale légitimité. Moi je ne mets pas en cause les convictions profondes de Francis Delattre, je dis qu'à un moment ce qu'il faut combattre dans la société, c'est l'ambiguïté, c'est le racisme ordinaire, c'est la discrimination ordinaire, c'est la xénophobie ordinaire, c'est ce qui m'a amené en montant au bureau national à voter l'exclusion de Georges Frèche, et hier à voter l'investiture d'Hélène Mandroux. Et ce face-à-face est à voir dans son intégralité sur le site internet vo-news.